Je vais me tourner vers Nathalie, qui est le rapporteur fictif pour l'Aldé. Je vous en prie. Merci beaucoup, Claude. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour la teneur de ce rapport ambitieux, qui est, comme tu viens de le rappeler, très clairement axé sur la flexibilité du mécanisme de la carte bleue européenne et surtout sur son attractivité, ce qui est une très bonne base pour débuter nos travaux sur cette directive que notre groupe considère comme un outil très important par rapport à l'attractivité de l'Europe. Et te remercier aussi pour la méthode très ouverte, très inclusive, très fair play britannique que tu as su donner à nos réunions pour trouver des compromis sur les très, très nombreux amendements, puisqu'il y en a plus de 600, je crois, donc à travailler. Alors, pour être rapide, la ligne de mon groupe est très, très claire. Elle part du constat que tu viens de souligner dans l'introduction, que la directive européenne qu'on appelle carte bleue et qui a été adoptée il y a plus de 10 ans maintenant, ne fonctionne pas ou en tous les cas ne fonctionne pas bien du tout. D'abord, on en a le résultat puisqu'on voit bien qu'il y a très peu de personnes qui peuvent y prétendre en Europe et surtout, elle est dotée de formalités tellement complexes qu'elle détourne ceux qui pourraient en bénéficier. Et puis, j'ajoute quand même sur ce constat pas très optimiste, mais qui permet de comprendre qu'il est important de la réviser, que les États, comme assez souvent, n'ont pas fait leur part du travail, c'est-à-dire faire la promotion, encourager l'utilisation de cet outil pour attirer des talents en Europe et que parfois, ils ont privilégié les dispositifs concurrents sans avoir aucun état d'âme. Donc, la ligne de la DLE est très claire et elle est assez simple. Un, nous voulons plus de flexibilité, c'est ce que nous avons recensé dans les amendements qu'on retravaillera ensemble. Nous voulons assouplir les procédures, les délais, les démarches. Et de ce point de vue-là, à l'heure qu'il est, on trouve que cette idée-là, ce premier principe, est assez bien, voire très bien couvert par ton rapport, Claude, pour l'instant. Deux, on veut étendre le dispositif carte bleue à plus de personnes. Alors, étendre le dispositif, ça amène évidemment à travailler le seuil de salaire qui figure dans la directive, parce que, d'après toutes les analyses et les rapports qui ont été faits sur l'absence de fonctionnement du texte de 2005, il apparaît que le seuil est une des raisons principales de l'absence d'attractivité de la carte bleue européenne et que, notamment, il empêche les jeunes, il empêche les femmes, lorsqu'elles ont des bas salaires, de prétendre à utiliser cette carte bleue. Alors, étendre pour nous le dispositif en ne le limitant pas aux travailleurs exclusivement hautement qualifiés, parce qu'on a besoin de certaines compétences qui ne sont pas nécessairement dans la fourchette qui est indiquée. Et, dans certains domaines, la directive doit être adaptée ou adaptable à la réalité de notre marché du travail ou de nos marchés du travail dans les différents Etats membres. Voilà pour le point 2, qui sera, évidemment, je pense, peut-être retravaillé et auquel on pourra aboutir dans les compromis. Et, enfin, dernier point, et là, c'est un point très important, un point clé pour moi, nous voulons avancer vers un système qui soit véritablement un système européen, à terme, bien sûr, et donc c'est la raison pour laquelle, dans les amendements, j'ai proposé un régime transitoire, bien étalé sur plusieurs années, pour qu'à terme et de manière progressive, nous puissions avoir une carte bleue qui remplace tous les systèmes concurrents, tous les systèmes nationaux. Ça donnerait plus de clarté, plus d'efficacité et un système qui soit véritablement commun au niveau de l'Europe qui permettrait vraiment de concurrencer la carte verte américaine, canadienne et australienne, c'est-à-dire de faire de notre petit continent un continent qui soit attractif et qui réponde aux objectifs que nous cessons de décliner ensemble dans tous nos grands débats. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada